Oh là, il est dans un sale état ce Rivian. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Un oragan de catégorie 4 a frappé le sud des Etats-Unis il y a quelques jours. En carrière une d'un oracle, on prit à n'arrêter avec une grosse rire. Alors là, il y a l'oragan Milton, qui est encore pire, qui enchaîne sur la Floride. La Floride, ils n'auront pas eu le temps de se remettre de Hélène, et encore, c'était il y a une semaine, quoi. Et ils vont se prendre Milton sur la tronche. Franchement, il ne fait pas bon à vivre en Floride, surtout à cette période de l'année. Il se trouve qu'un habitant de Caridino n'a pas eu le temps de mettre son Rivian en sécurité. Il a garé son pick-up près de la rivière Soanea à Haville au moment où l'oragan a commencé à faire des ravages. Avec la montée des eaux, le propriétaire s'attendait à ce que son engin soit totalement inutilisable à son retour. Mais ce ne fut pas le cas. L'homme a retrouvé son R-Inter à environ 100 mètres de l'endroit où il était garé. Le véhicule était couvert debout jusqu'au tour, mais les poignées de porte se sont actionnées. Lorsqu'il s'est approché, le pick-up a fonctionné comme si de rien n'était. Après avoir nettoyé le pare-brise, il a pu repartir pour recharger sa voiture. Ok, bon, alors, attention quand même qu'il n'y ait pas eu de l'eau qui ait pénétré de manière ou d'une autre dans le truc de la batterie. Et qu'à un moment donné, ça fasse un court-circuit, quoi. On ne sait jamais, hein. Comment cet exploite-il peut se produire ? Habituellement, les batteries sont scellées, mais ça ne suffit pas toujours. Disons que Rivian ne fait pas les choses à moitié. Le constructeur a pris la parole pour expliquer que dans son processus de fabrication, les batteries sont soumises à des tests au brouillard salin pour s'assurer qu'elles sont à l'abri de la corrosion. Un ancien employé de la marque a même précisé que les R-Inter sont tous remplis avec de la mousse pour analyser d'éventuels bruits énormaux. Il ajoute qu'il n'est pas surpris que la batterie ait survécu à un tel événement. Les équipes plaisantaient souvent autour du fait que si un RNT ou un RS s'aventurait dans un lac, il flotterait, en toute logique. Mieux vaut pas s'y essayer. Ok, bon, bah en tout cas, celui-là a survécu. Et c'est quand même une belle prouesse. Maintenant, encore une fois, à voir dans le temps s'il n'y aura pas de problème autre, à long terme, à moyen ou long terme. Mais ça fait une bonne pub pour Rivian, pour le coup. C'est pas dit qu'un Cybertruck aurait survécu comme ça. Allez, je vous laisse commenter.